Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau challenge. Alors vous l'avez forcément déjà vu, bah ouais parce que moi je me décide à le faire un an après tout le monde. Mais vu que l'expérience avait été super sympa avec le challenge une pièce, une couleur, et bah j'ai pas voulu m'arrêter là-dessus. Alors ce coup-ci je vais tenter le... une pièce, un pack. Et je sais pas pourquoi, mais celui-ci, je le sens pas du tout. Et je pense qu'il va me prendre beaucoup de temps, donc je vais vite me dépêcher de construire ma maison. Déjà ça sera fait et ça sera bien. Je m'étais dit je vais partir sur un style moderne. Mais étant donné que je sais pas du tout sur quel pack je vais tomber pour l'extérieur, bah je sais pas du tout ce que ça va être vraiment comme style. Alors on va faire une petite maison pas trop symétrique, un truc dans le genre comme ça. Imaginons ici on fait une entrée qui pourrait se situer par là, pas forcément un mur. Attendez c'est peut-être super grand ce que j'ai fait. Si je fais comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà, avec entrée, salle à manger, salon, cuisine. Ici on peut faire une chambre avec éventuellement un coin, salle de bain, peut-être WC séparé. Et pour l'étage, on va faire un petit. Je veux pas d'un gros truc. Ok, on va faire comme ça. Par contre ma maison est encore super proche. Voilà, comme ça c'est un peu mieux. Et on pourrait ici faire comme un accès couvert. Mais bon, on va voir comment on va pouvoir le couvrir. Une petite terrasse pour l'entrée. On va surélever la maison, comme ça. Écoutez, je pense qu'on a une base. Direction le site de James Turner pour pouvoir tirer au hasard un pack. Et c'est parti ! Chien et chat. Alors l'avantage qu'il y a de bien avec moi, c'est que vu que je ne connais aucun pack par cœur, je ne peux pas avoir de bonne ou de mauvaise surprise. Sauf pour chien et chat, où je me dis, pour un extérieur, ça peut être vraiment bien. On va donc sélectionner notre pack. Et déjà, oui, bah oui. Au niveau des motifs, au moins on a du papier peint. Je pense qu'on va peut-être partir sur un truc comme ça. Pour ma maison moderne, on repassera. Quoique on a celui-ci quand même, on pourrait peut-être faire quelque chose. De loin, ça pourrait passer. Quoique, il vaut peut-être mieux que j'évite le moderne, parce que vu les fenêtres que j'ai et les portes, je ne suis pas sûre. D'accord, du coup, je vais déplacer ça, ça jusque là, comme ça. On va revoir légèrement l'agencement, je crois. Je ne sais pas encore sur quelle couleur je vais partir pour l'extérieur, mais déjà, je vais essayer de faire mes toits. Je pense que ça va beaucoup m'aider. Je commence par celui-là, parce que franchement, c'est le plus facile à poser. Ici, pareil, j'en mets un pour faire mon accès voiture. Après, est-ce que je fais comme ça ? Ah non, ce n'est pas logique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ok, donc finalement il a fallu que je revoie toute la maison et voici ce que ça donne. Ça n'a plus rien à voir avec ce que j'avais construit de base. J'ai essayé d'aménager au mieux le jardin avec le peu de plantes que j'avais, c'est-à-dire pratiquement rien. Et voici l'arrière. Et c'est parti pour le choix de l'entrée. Comme au cinéma ? Ok, comme au cinéma. Ah bah, ça va être coloré. Par contre, j'ai pas de papier peint et j'ai pas de sol. Bah écoutez, on choisira en fonction des couleurs qu'on aura mis. On peut partir sur un thème de couleurs comme celui-ci, ça peut passer encore. J'ai pas de colonne. Va falloir que je parte avec le jeu de base. Et pour les escaliers et pour les colonnes. Dans tous les cas, mon escalier là rentre pas. Ok, je peux le tourner sinon. Mais par contre, je suis obligée de le décaler comme ça. Je vais devoir décaler un peu mon entrée. Et waouh, si je veux mettre une porte parlée dans les toilettes, je suis obligée de mettre ça. Oh, ça va quand même. Ça passe. On aurait pu avoir pire. Oh bah attendez, mais il y a des couleurs tout à fait sobres. Je peux même mettre une porte noire. Bah en guéridon, on n'a pas vraiment le choix. On a que ça. Oh non, 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 non. Allez, comme ça, ça devrait passer. Étant donné que j'ai pas beaucoup de déco, on peut essayer de poser un petit fauteuil. Même s'ils peuvent pas vraiment s'asseoir dedans. On a la chance d'avoir une fleur, mais qui est très grande. Donc, on va essayer de la réduire. Là, logiquement, là, elle est bien placée. On a des petits tableaux. Une petite déco qu'on peut poser juste là. Bon, pour le tapis, hein. Va pas falloir qu'on fasse les difficiles. Oh, mais bien ça ! Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas un truc qui est dans le même genre de coloris. Surtout cette table, à moins que je la mette de cette couleur. Ah, ça passe mieux peut-être. Mais pour que ça fasse assez équilibré, on va faire une petite ligne de lumière comme ça. Voilà, les tapisseries et les sols sont posés. J'ai rajouté quelques petites décos et changé certaines couleurs de certains meubles. Je pense que l'entrée est faite. Passons à la pièce suivante. Et je pense que je vais commencer par la cuisine avec le pack au travail. Oui, je trouvais ça plus logique de commencer par la cuisine parce que comme ça, ça me délimitera en fonction du pack que je vais avoir. Et comment vous dire que cette cuisine va être très spéciale ? Alors, je ne vous cache pas que je ne sais pas du tout sur quoi partir. J'ai envie de dire, est-ce qu'on ne tente pas un style très industriel, mais très industriel très bizarre, quoi ? Presque avec une cloison style prison. Et ça pourrait faire un style, hein ? Bon, il faudrait juste que je la mette bien à la bonne place. Donc ça, je crois que c'est un meuble de cuisine, pas du tout. Mais j'ai cette extension de bureau qui apparemment est considérée comme un meuble bas de cuisine. On va en profiter. On aurait pu ne rien avoir. Après, au niveau des couleurs, je ne suis pas sûre de savoir dans quoi je vais partir. J'en ai aucune idée. On va poser et on verra après. Je suis fan du fait que j'ai un lavabo, que je vais donc devoir utiliser. Et comment vous dire qu'il est... Magnifique. On peut toujours le placer sur le côté, entre deux meubles. Ça se verra moins. Je vais de suite partir dans le jeu de base, parce que je crois qu'il n'y a pas de frigo. Je vais quand même vérifier. On pose un frigo ici. Une gazinière juste là. Ah si, nous avons un frigo. Bon, ça ne fait pas très frigo, hein, mais... Si c'est considéré comme un frigo... Moi, je prends, hein. Bon, ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai plutôt l'impression que c'est des médicaments, mais ok, ok. En luminaire, nous sommes extrêmement gâtés. Presque, j'ai envie de me dire, continuons à jouer la carte. Je ne sais pas si je peux dire industrielle, mais voilà. On peut mettre une petite surface par ici. C'est spé, hein, mais je voulais rajouter cette chaise. Voilà, ça ferait un peu office de... De petites tables d'appoints, de barres pour manger. On a aussi cette petite desserte, là, qu'on va pouvoir utiliser, qui sera très sympa. Alors, les stores sont posés. J'ai bien galéré. Papier peint. Oh, non. C'est ce que je craignais. Le papier peint aurait pu faire toute la différence, mais non, là, il ne la fera pas, hein. Alors, à moins qu'on puisse mettre du blanc ici, ou un total noir, et mettre cette espèce de revêtement à structure. Ouais, ça peut le faire. Nous avons des seuls. Oui, ok. On a ça. Si on doit jouer le style à fond, je pense qu'il vaut mieux partir sur un truc plutôt comme ça. Ouais. On va donc continuer d'aménager, et pourquoi pas avec ce petit meuble. Au point où on en est, on pourrait mettre des petits casiers. On ne va pas avoir beaucoup de déco, hein. Donc, une petite boîte ici. Le tapis. Oh, ça, c'est pas mal. On va le mettre là. On n'aura pas de torchon, mais on aura de quoi s'essuyer les mains. On ne va pas se plaindre. On pourrait même se mettre à un miroir. On n'est pas sûr qu'on soit dans une cuisine, là. Non, on abandonne le miroir. Écoutez, s'il doit y avoir estincteur, bah l'estincteur doit être ici, hein. Nous avons la chance d'avoir une poubelle. Bon, maintenant, il faut juste que je me mette d'accord sur les couleurs. Déjà, je crois que les stores vont partir en noir. Les meubles de cuisine vont devenir marrons pour les luminaires. Je crois que j'ai finalement changé d'avis. Je pense que je vais partir là-dessus. Voici donc la cuisine. J'ai juste rajouté les cuillères et les couteaux du jeu de base. J'ai rajouté quelques plans de travail, et j'ai encastré les meubles à l'intérieur pour donner l'impression que ça fait comme des petits tiroirs qui sont posés dessus. Pas sûr de l'effet. Mais voilà, en soi, c'est une cuisine. Donc, passons à la pièce de vie. La pièce de vie sera donc avec... Mince, j'ai oublié de capturer. Mais c'est avec accessoires en plein air. Du coup, c'est quand même un petit kit qui est très très peu complet. Pour faire toute une pièce de vie, ça risque d'être compliqué. Alors, ce qu'on va faire, je pense que je vais partir pour faire la salle à manger, et on va retirer pour faire le salon. Par contre, aucune tapisserie ni sol, pas de fenêtre, pas de porte, et j'ai besoin d'une porte. Donc, on va partir sur le jeu de base. Du coup, on n'a pas vraiment le choix. Je dirais plutôt que je dois faire en fonction un peu de mon humeur, et de ce qui matcherait le plus avec ce qu'on a actuellement. J'aime bien avec la petite toile jaune. J'aurais bien aimé peut-être que la table soit un peu plus foncée. Mais on va faire comme ça. On va mettre des chaises, c'est évident. Je vais encore mettre 3 heures pour choisir ma chaise. J'ai aussi un gros souci pour savoir comment je vais délimiter cette pièce. Commençons par ajouter un petit peu de déco. Le choix des couleurs se fera après. Question tableau, on va éviter. On peut rajouter aussi des petits fruits. Alors, avec ça sur la table, ils ne pourront plus manger, mais ce n'est pas grave. Mon premier coup d'œil, je serai partie sur celui-ci, légèrement réduit. On va le poser par là. Étant donné que pour les murs et les sols, on doit partir sur le jeu de base et que c'est une pièce qui est ouverte, je me dis qu'on va continuer avec ce qu'on avait dans l'entrée. Le petit mur de briques ici. Et ce revêtement-là pour les demi-murs, mais aussi pour ici. Pour la porte, j'ai cherché une porte qui a la même poignée que la porte de l'entrée. J'ai trouvé ça, mais en même temps, vu que c'est une porte qui donne sur une chambre, on ne va peut-être pas lui mettre une fenêtre. Du coup, pas vraiment le choix. Alors, ça sera une porte très basique, celle-ci. Finalement, en changeant un petit peu la couleur du bois, je trouve que ça passe peut-être mieux. Je ne sais pas. Pour le sol, je vais attendre de voir quel pack je vais tirer. Alors, prochain pack. Ou kit. Écologie. Bon, déjà, je sais qu'il y a du sol. Ah, en fait, il n'y a pas beaucoup de sol quand même. On va peut-être partir sur un petit parquet. Comme ça ou comme ça ? Non, comme ça. Ou alors, je le mets très foncé comme ça. Oui, ça ne va pas du tout avec le sol de l'entrée. C'est vraiment le hic. Mais par rapport à l'extérieur de la maison et à notre superbe cuisine, pourquoi pas ? Par contre, je n'aime pas tellement les revêtements. Oui, cette maison va être assez spéciale. Ça, on s'en doutait en même temps. Par contre, je pense que question meuble, on va pouvoir se faire plaisir. Déjà, il y a ce style de fauteuil qui va, mais totalement. Et pour le canapé, bien sûr, ce sera celui-ci. Je suis une fan inconditionnelle de ce meuble qui ira parfaitement ici. Pile poil, il était fait pour ça. Peut-être dans un autre coloris, mais on va s'occuper des coloris après. Oui, j'aime bien faire les coloris après. Une belle table basse. Et je pense qu'on va peut-être tenter avec la petite écriture dessus. Je ne suis pas sûre. Ah, je viens de penser à quelque chose. Je viens de penser à la télé. On pourrait se mettre un poil. Parce qu'effectivement, question télé, on va devoir aller sur ça. Non, il y a tellement trop de beaux meubles de décoration mural que je vais tout simplement poser ma télé comme ça. Voilà. Comme ça, je peux meubler avec mes meubles. Finalement, je trouve que la table basse, ça fait mieux comme ça. Je vais pouvoir poser mes petites décos. Et ça, on a de la chance parce qu'il y en a beaucoup. On a un petit miroir qu'on pourrait mettre là. On a la chance d'avoir des rideaux. Et j'hésite beaucoup pour la couleur. Mais je trouve que ça, ça fait plutôt sympa. Pour les tapis, le carré tout seul, ça ne me plaisait pas. Mais en rajoutant le petit comme ça, ça fait plutôt bien. Par contre, ce qui gâche tout, c'est mon tapis derrière. C'est tellement dommage. L'avantage, c'est qu'ici, ce ne sont que des fenêtres. Donc du coup, on peut mettre des objets devant. Comme mon luminaire. La petite applique au plafond, qui est une de mes préférées. Écoutez, je pense que cette pièce est largement décorée. Passons maintenant à la chambre. Et on part sur le thème « Île paradisiaque ». Et vu l'agencement de cette pièce, je trouve ça très bête de faire un thème spécialement pour cette pièce. Mais plutôt faire une suite parentale qui, en fait, aurait un accès. Ils peuvent fermer et on a un accès séparé pour les toilettes. Je ne sais pas. J'aimerais bien changer de couleur de lit. Mais finalement, celui-ci, je l'adore. Ok, je suis en train de me dire que c'est bien. Mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas avec la porte comme ça. Du coup, je vais plutôt faire comme ça. Je vous ai passé toute l'étape de recherche. Mais j'ai finalement trouvé comment agencer cette pièce. Et oui, parce qu'en fait, il fallait que j'utilise absolument les portes d'Île paradisiaque. Donc du coup, le toilette se retrouve ici. Il y aura un petit coin, une salle de bain. Et en même temps, la chambre. Je mettrais bien aussi un rideau ici. Mais je ne suis pas certaine qu'il puisse passer après. On ajoute deux petites tables de chevet. De toute manière, il va falloir qu'on fasse vraiment très, très simple. Parce que si je veux que les Sims continuent à passer, dans tous les cas, je ne vais pas pouvoir mettre grand-chose. J'ai peur que rien qu'un fauteuil ici, ça bloque tout. Et c'est vraiment dommage. Parce que franchement, il y a tellement de belles décos là-dedans. Alors là, normalement, il est censé pouvoir passer. Pour poser les dernières décorations, je vais quand même partir sur mon revêtement. Pour la chambre, je voulais partir sur ça. Par contre, alors la couleur de mes fenêtres, ça ne va pas du tout. Tant pis. Avec ça sur les côtés. Et ici, on va peut-être partir sur de la pierre. Par contre, pour les toilettes, je pense repartir sur ça. Malheureusement, après, en décoration, on est quand même un peu pauvre. Alors si on a ça, une petite lumière. Sur les murs, je n'ai pas grand-chose à mettre. Hormis des petits poissons. Alors, on peut oser partir sur les petits poissons. On a quand même cette petite tapisserie murale qui est très jolie. Ainsi que ça. Est-ce que je ne le mets pas plutôt dans l'autre sens ? Je ne sais même pas si je le mets finalement. Peut-être le mettre dans une autre couleur, justement. Vu qu'on a un gros problème avec les portes et les fenêtres qui, franchement, ne vont pas du tout. Ça fait presque un petit rappel. Non, c'est très laid, en fait. Finalement, je préfère partir dans les petites photos sous-marines. Ici, rajouter un petit éclairage mural. On n'a pas du tout de miroir. Alors, c'est fini pour le rez-de-chaussée. Il nous reste donc l'étage. Dans lequel nous allons pouvoir faire une chambre, une autre chambre et une salle d'eau. J'aurais dû partir sur beaucoup plus petit. Ok, c'est parti pour le palier. Ok, on part sur un palier qui sera escapade enneigée. C'est largement réalisable. On va rajouter juste des petites rambardes ici. Au niveau des portes. Wouhou, chouette ! Ok, le problème, c'est pour ma salle de bain. Écoutez, ça ne les perturbera pas. Ils auront une porte vitrée. Et pour rentrer dans les chambres, on aura des doubles portes. Vraiment dommage de ne pas avoir autre chose que ça pour rideaux. J'aurais bien voulu des beaux rideaux. Alors, dans ce pack, il y a un peu de tout et un peu de rien. J'ai cherché une console et ça va, j'ai trouvé quand même un meuble. Un meuble de rangement. Je pense qu'on va pouvoir plutôt se faire un petit coin lecture par ici. Il n'y a aucun petit guéridon ou chose comme ça. On n'a que des étagères. Table basse, c'est quand même franchement énorme. Oh bah écoutez, pourquoi se priver ? On va enlever cette table basse et on va mettre des plantes. Et quelques décos supplémentaires sur les murs. Voilà ce que ça donne. C'est mignon, c'est cosy. J'aurais juste voulu une petite table d'appoint, mais je n'ai pas trouvé. Et je crois qu'on va commencer en attaquant la plus grande des chambres. Saison. J'ai eu un doute, mais je ne l'ai pas utilisé. Alors, Saison nous apportera donc un super beau lit. Je pense que dans cette pièce-là, on va surtout mettre le lit ici. En fait, non. Je crois que je vais partir sur celui-ci. Et peut-être sur un mélange de couleurs comme ça, gris-bleu. Ou alors dans ce thème de couleurs. En fait, je ne sais pas. Ok, on a quoi comme rideau ? Mes rideaux préférés ! Ah, par contre, je n'avais pas vu ça comme ça. On n'a que ça ? Non mais c'est génial, mais tout que comme ça, c'est flippant. Ok, déjà, ça va nous définir un peu le thème de notre chambre. Ça fait franchement bizarre, tout en bois comme ça. Mais bon, on va s'y faire, comme on s'est fait à toutes les autres pièces. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de sol. Non, il n'y a pas de sol. Bon, en même temps, je ne vais pas me plaindre. Parce que quand il n'y a pas de sol, ça veut dire que nous choisissons un sol de base. Et je pense qu'on va tout simplement partir sur un parquet très classique. En fait, non. Celui-ci est parfait. On va prendre ça. Je me fatigue parce que j'aurais tendance à vouloir absolument prendre celui-ci. Mais je... Bon, finalement, je change d'optique. Je ne suis vraiment pas sûre. Mais avec un revêtement en pierre comme ça, je préfère miser sur du clair. Alors, décoration murale, on n'a pas du tout le choix. C'est un gros... Comme ça. Celui-ci ira. On a quand même un grand miroir. Qu'on pourrait peut-être se placer ici. Puisque nous avons une petite commode. Le canapé et le fauteuil. Niveau plantes, on n'a pas trop le choix. Ce qui est vraiment dommage. Surtout que je trouve que les deux styles ne vont pas du tout ensemble. C'est catastrophique. Ça ne va pas du tout. C'est moche ce truc. On a quand même une petite lampe. Même plusieurs lampes. On va se mettre un petit trophée parce que niveau décoration, en fait... Bah... C'est vite vu. Et donc, pour la prochaine chambre, nous aurons... Ça sera vivre ensemble. Alors, vivre ensemble. C'est encore un pack où on a une grande diversité d'objets. Mais pas spécifiquement des objets de chambre. On a mis peut-être le placard. Vu qu'on a une table de nuit, je crois que je vais commencer par poser ma table de nuit. Dans quel sens ? Parce que du coup, j'ai une grande porte ici. Donc, peut-être dans... Mais même pas. Ou alors comme ça. Il faut que je trouve un lit. Mais je peux peut-être faire plutôt une chambre avec un lit simple. Pourquoi je veux prendre un lit double ? Ouais, parce que ça ne rentre pas. Ok. Par contre, ça, ça ne va pas. Est-ce qu'on peut reconnaître que cette table de chevet est vraiment très laide ? Oui. Bon, vu les affiches qu'on a dans le pack Vivre Ensemble, je crois que je vais partir sur un style comme ça. Je ne suis même pas sûre d'utiliser la table de chevet, finalement. On va enlever le jeu de base. On va poser une commode ici. Oh, il n'y a même pas de rideau ! Mais attendez, il n'y a rien du tout là-dedans. Bon, ce petit fauteuil, je veux bien le prendre. Du coup, ça, ça fera affaire de table de chevet. On n'a tellement pas grand-chose que... En fait, on a juste des affiches à mettre. On a même des petits fagnons. Une question lumière, bah écoutez, peut-être ça. Si on le cale par là, ça peut faire petite lumière. On a ce genre de tapis. Celui-ci, je ne sais pas trop. Je pense qu'il est temps quand même d'aller voir les papiers peints. Est-ce qu'on a quelque chose ? Oui ! Ça, c'est plutôt pas mal. Mais toute la chambre avec ça, je ne suis pas certaine. Quoique, on peut peut-être juste mixer avec ce pan de mur pour que ça fasse un tout petit peu différent. Ou alors de la brique. Oh, pas mal. Ça peut le faire comme ça. Ok, on commence à voir un petit peu où on va. Puis alors, au niveau des sols, ça sera un bon carrelage bien frais. Et du coup, celui-ci est parfait. Bon, je pense que j'ai un peu abusé des affiches, mais voilà, ça donne un thème à la chambre. Niveau petite déco, on n'a pas grand-chose, mais on peut se rajouter ça. On peut se mettre une petite plante. Et il n'y a plus rien en décoration. J'ai rajouté les stores du jeu de base, plus quelques décos dans la chambre qui viennent du jeu de base, histoire que ça fasse un peu plus meublé. Et voici notre chambre. Et nous allons finir par la dernière pièce, la salle de bain. Eh bien, nous aurons une salle de bain vampire. Ok, logiquement, normalement, je crois que salle de bain, on peut absolument la faire. Oui, on a tout ce qu'il faut. Après, c'est juste une question de choix de couleur et d'agencement. Et là, mon problème est comment agencer ? Pour me faciliter, je pourrais décaler cette porte. Mais ça m'embête. Bon, finalement, j'ai cédé. J'ai déplacé la porte. Ça me permet de faire quand même une salle de bain un peu plus travaillée, avec un espace douche légèrement séparé des WC. On va aller récupérer ce qui est tapisserie. J'aurais tendance à me dire, je vais mettre de la pierre. J'ai mis une teinte légèrement plus sombre de ce côté-là et de l'autre côté, une teinte plus claire. Je voulais tester avec un pan de mur en papier peint, mais franchement, ça ne rend pas du tout. Au niveau du sol, il y a plein de choses qui me plaisent. J'hésite beaucoup. Mais je crois que je vais partir sur un mix pierre qu'on va mettre juste en dessous de la baignoire et du lavabo et parquet. Je ne suis pas sûre du rendu, mais voilà. On peut rajouter un petit radiateur important dans une salle de bain. Un tapis, peut-être ? Ce n'est pas très joli. Oh non, ça aurait pu faire vachement bien. Là, il y a le mur, mais sauf que mon toit rentre dedans. Je suis dégoûtée. En fait, je ne peux pas ouvrir la pièce. C'est vraiment dommage. Alors, on abandonne l'idée de la plateforme. Par contre, je vais prendre une arche. Je vais rajouter ma pierre ici. J'aime bien le fait que ce soit légèrement biseauté au niveau de la pièce. Comme ça, on peut effectivement mélanger les textures de sol. Au niveau du luminaire, oh là là ! Bon, ça, tant pis, mais on n'a pas le choix. Ça sera ça. Et par contre, au niveau de la fenêtre, je vais peut-être décaler celle-ci plus par là. J'étais en train de me dire, mais si, je suis sûre qu'il y a des rideaux. Ah oui, il y a des rideaux. Est-ce que ça va pas tout ? Ça va un peu tout gâcher quand même. Du coup, je vais être obligée de laisser 100 rideaux. Ou alors d'en mettre un là. Et j'ai envie de dire que cette maison est terminée. Et bien, comment vous dire que ce fut encore une très très bonne expérience ? Je trouve l'ensemble plutôt homogène. Hyper épatée par le fait d'avoir fait une cuisine avec le pack au travail. Je reconnais au premier coup d'œil, on voit pas forcément la cuisine. Mais je trouve ça assez stylé. Bon, après, ça me manque un petit peu de déco. Mais voilà, même si les packs sont vraiment très différents, je pense par exemple à Escapade enneigée associée à Vampire, et bien l'ensemble est plutôt pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez aimé, si vous auriez eu d'autres idées sur d'autres choses. Vous pouvez aussi bien sûr liker et partager. Vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très bientôt, que ce soit ici ou sur Twitch, pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501